Il avait organisé, avec Pierre-Jean Chalençon, un dîner clandestin en plein confinement auquel un ministre aurait été invité. Point. Le mardi 14 septembre 2021, c'est pour une affaire différente que le chef cuisinier Christophe Leroy comparaissait pour travail dissimulé auprès du tribunal correctionnel de Draguignan, Provence. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 3000 euros. Il devra également régler la somme de 159 545 euros à l'URSSAF. Christophe Leroy a cependant été relaxé du chef de banqueroute, comme le relate l'AFP dans une dépêche de mardi. Le chef du dîner de mariage de Johnny Hallyday a l'obligation de travailler pour payer les amendes et remboursements qui lui ont été infligés. Il lui est par ailleurs interdit de gérer une entreprise pendant dix ans. Il lui était reproché notamment de ne pas avoir déclaré les salaires de ses employés à l'URSSAF ou de les avoir minimisés dans des établissements à rame actuelle. Saint-Tropez et Paris, entre 2013 et 2015. Christophe Leroy a également été condamné pour faux et usage de faux pour avoir rédigé une fausse attestation. Alors que sa société était en redressement judiciaire, il avait adressé au mandataire judiciaire un courrier attestant que la situation était réglée avec un bailleur. Ce qui n'était pas le cas. Il devra verser 5110 euros de dommages et intérêts à ce bailleur parisien. Désormais, Christophe Leroy, 57 ans, cuisine dans le restaurant Leroy Business Club situé à Paris. Il y travaille avec sa nouvelle compagne, en CDI et touche un salaire compris entre 1000 et 2000 euros par mois.